Bonjour à tous, aujourd'hui une machine, Nemo la machine alias Nemo sur le jeu Il va vous présenter un deck cimetière avec le petit chevalier Donc on a eu une version un petit peu proche la dernière fois avec The Punch Project Cette fois-ci il nous montre sa version à lui, il est top 1000 ladder, il a un gros niveau de jeu Bienvenue à toi Nemo Salut salut Que peux-tu nous dire rapidement déjà sur cette version du cimetière gel ? Euh bah ça c'est plutôt un deck ladder en défi c'est plus compliqué à jouer En défi je prends plutôt version poison avec le golem de glace déjà Ok Comme il a montré à Punch Project Oui exactement, c'était la version, comme tu l'as dit, le golem de glace poison qu'il avait pu montrer Et bah avec ce deck tu peux gagner vraiment n'importe quoi, il y a tellement... Tu peux défendre trop facilement en fait Il y a les barbas à la refournée Ouais c'est une version tellement défensive Match up du coup, que t'as pas du tout envie de voir, c'est quoi avec ce deck ? Bah Arc X 2.9 là avec la boule de feu Après là il est beau, celui avec le sorcier de glace, ça je gagne Et les mortiers baits avec les fripons, boule de feu, bûche et tout C'est chiant aussi Ouais mortier, mortier, bah c'est pareil, mortier b'def ouais, je vois Et il y a aussi un autre deck de temps en temps, c'est le mollos avec le mineur S'il a boule de feu aussi, c'est dur D'accord, s'il a poison, c'est moins gênant pour toi ? Bah en fait ça dépend s'il utilise mal son poison Si je peux gratter la tour avec et qu'il défend pas avec, ça passe Et les decks qui ont des barbares dedans pour défendre les GR barbares ou des trucs comme ça, c'est pas trop un problème ? Non, après je peux gérer le défensif donc non ça va Ok, ouais tu t'en sors avec ça, ça marche pas Et tu nous as partagé 4 plays, je te propose d'en partir le premier Alors ici, tu es contre Batman Ça c'est un ancien bon joueur, maintenant il est plus trop dans le top ladder mais avant il était tout le temps dans le top 50 Ah oui, ah oui d'accord, donc t'es sur quelqu'un de sérieux Alors MG MissFondMap, donc toi tu engages souvent en fournaise j'imagine, c'est le play save par excellence Là tu peux ignorer l'AMG, ouais tu pars mousquetaire FondMap Oh bah les esprits de fées font le top Quand c'est comme ça, de toute façon là pour l'instant tu scooses un peu le deck en face, tu prends ton temps Ah ouais, non tu pars, tu pars Non, non, ouais j'attaque Ah ouais, il t'en aille, wow Je savais déjà à peu près quel deck il jouait, c'était soit l'Harkix, soit le GLR donc Wow, mais non Après j'avais que cimetière 12 tu vois, avec cimetière 13 je pense que je prenais la tour Mais c'est quoi ce premier page que tu as mis ? Wow, c'est insane Attends, t'as déjà mis la tour à 694 et du coup il a du Tornal en plus, ça coûte super cher juste pour reculer tes trous Ah ouais Ah ouais d'accord, effectivement d'ailleurs sur un cimetière 13 ça aurait sûrement pris la tour Tu te sens limité à cause du fait que t'aies le GL ou le cimetière en 12 ? Le GL 12 non, mais cimetière ouais, des fois des 2.6 ils peuvent me gagner, ils mettent juste des petits squelettes Ouais, ouais Avec une bûche en plus et voilà Bah en fait le problème pour ceux qui le savent pas, c'est quand les squelettes ont un niveau de moins Vu que les squelettes ont autant de points dits que d'attaque, il leur faut deux coups pour tuer leurs congénères qui ont un niveau de plus Du coup un squelette 12 doit mettre deux coups pour tuer un squelette 13 Et ça c'est, ça peut être relou ça Ouais Ok, mousquetaire montre map Donc là est-ce que tu repars ? Ouais, tu repars en cimetière Ouais, je suis obligé là Et d'activer sa tour du roue, il faut que je me dépêche de prendre sa tour parce que Ça peut être compliqué pour après Ok, ça gratte un peu, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte Non, bon t'en vas une boule de neige hein, donc c'est pas très grave, tu pourras finir comme tu veux, bah tu finis là d'ailleurs Là ton but c'est de mettre les barbares dessus sans que ça se prenne la boule de feu, c'est chaud ouais, du coup tu préfères le masque Ah il a pré-shot les barbares hein, c'était bien joué hein Ouais bah j'ai fait exprès de mettre ma fournaise à gauche et la mousquetaire à droite pour être tranquille Ouais ouais c'est bien T'es sûr qu'il y a les boules de feu de toute façon Carrément Et du coup ouais, tu lui empêches de faire un pré-shot Il repart, il n'a pas le temps de lui hein Donc exactement la même chose hein, tu remets la mousquetaire, tu vas remettre une MG sûrement en plus, voilà la MG qui est posée Et puis il passe pas hein Et en plus au pire t'as le gel hein, si tu veux bloquer Bah tu vas voir sur la prochaine game contre le golem Le gel il fait la diff c'est ça ? Bah je peux ralentir grave, je peux gagner au moins 20 secondes avec la boule de neige en plus Ouais ouais la violence Ah ouais non tu m'étonnes Et là, là pareil c'est un play que t'as fait là mais j'imagine tu fais souvent également le petit chevalier cimetière dans le pocket plus gel ? Hummm, ouais, ouais ça arrive aussi ouais Enfin en tout cas si tu veux mettre une bonne pression c'est efficace Ouais ça dépend, ça dépend de la game en fait Ça dépend ce qui se passe Alors que penses-tu du coup de ce matchup contre golem ? En plus il joue prince ténébreu, poison ? Bah là il y avait poison ouais, là c'était vraiment chaud Normalement il y a beaucoup de foudre au top niveau, il y a pas beaucoup de poison je crois J'en rencontre pas souvent Ouais, poison c'est beaucoup plus rare et c'est beaucoup plus embêtant pour toi évidemment Ouais ouais mais j'attends qu'il nique son poison du coup et je mets des push Parce que pareil le prince ténébreu il est quand même assez relou pour toi Ouais mais là regarde ma main de départ j'avais rien à mettre pour son prince du coup j'ai laissé ma fournaise Ouais t'as pas le chevalier quoi, ça fait mal ça Pardon, et là il va golem ? Ah il golem ok Il golem cache, bon là t'as tes barbares et pas de nuit mais si tu les mets il y a le poison Ah c'est déjà relou De toute façon il va mettre son bébé dragon donc je vais être tranquille Faire un étape de peur à des pop Ouais bien sûr Ah et tu mets le gel pour défendre, pour tempo Ouais Là ça tient, mais c'est pas évident quand même hein Ce premier push t'avais pas forcément la main de départ quoi Ouais ouais C'était pas la même si t'avais de la fournaise pour la détourner et tout Ouais c'est ça Roh la vache les dégâts Et les poissons juste pour la muskie c'est ça que tu vas appuyer derrière ? Je me rappelle plus mais je crois Ok Parce que là sinon il a bûche mais il l'a pas encore récupéré mais le temps que tu construites ton bus il l'aura de nouveau Il y a toujours l'option tornade qui défend correctement moins mais qui peut permettre de sauver sur un cimetière Après ce qui est bien c'est que moi avec mon cimetière 12 Ça tornade Ça tue beaucoup plus vite Mes squelettes en fait Donc il peut pas trop activer la tour du roi Ouais d'accord ok Et là tu pars direct à gauche C'est ça du coup là il appuie son poison Il va devoir recycler sa bûche Et tu mets des bons dégâts Le chevalier qui va arriver sur la tour il y a que le berragon et ça suffit pas Et là ça lui force super cher en défense Du coup il a pas grand chose sur le golem Donc tu peux défendre le golem avec les barbares j'imagine Parce qu'il va lui reforcer un poison Ouais mais en plus il a choke son poison Ah oui d'accord il le met pas sur la mosquetaire Ah c'est pas mal ça Ouais nickel là tu défends clean Tu peux remettre une boule de neige Bebe dragon tu peux l'ignorer Tu peux repartir en pêche cimetière Parce que là du coup il a plus poison Parce qu'en fait il a fait l'erreur de mettre le Enfin tu l'as forcé comme ça Il avait pas tellement le choix Mais de mettre bebe dragon sur l'autre lane Et si t'as pas bebe dragon derrière ton golem pour tuer les barbares Bah du coup tu te retrouves Tu vois j'ai fait exprès de mettre ma méga avec le cimetière Parce que je savais qu'il y a son prince célèbreux Donc fallait que je le tanque avec le chevalier Ouais très très bien joué carrément Et c'est là où tu vas devoir tempo C'est là où tu dis ah ok Ah là il y a 20 secondes mais Barbare gel boule de neige En vrai il peut pas passer Après j'ai voulu troll à la fin J'ai laissé passer les gargouilles et tout J'aurais pu perdre en vrai Ah oui tu mettais pire rien là Ouais Ça passe ça passe Heureusement il manquait pas 10 HP Parce qu'il aurait pu passer Ouais ouais c'est clair Ça aurait pu passer avec la mat En fait dès qu'il nique sa mousquetaire c'est limite fini pour lui quoi Je pars en push cimetière et avec un gel en plus après il peut pas défendre quoi Ok Les barbares pour défendre le cochon tu le fais genre une fois sur deux, une fois sur trois Ouais moi ça dépend Quand je connais le deck déjà là c'est en début de game donc avec ça je mets les barbares Après ça dépend j'essaie de bait Ouais c'est ça parce que le gros risque c'est évidemment qu'il mette une boule de feu Ouais Souvent les mecs ils mettent pas une boule de feu au premier poche donc Ouais non clairement Et puis là le temps qu'ils la mettent, qu'ils réagissent Bah le cochon aurait déjà pu une énormément de points de vir C'est ça Ah il repart cash Là t'as la Fournaise donc c'est bon tu vois pour le tempo Qu'est-ce que c'est fort Fournaise J'avoue Ah ouais Et c'est là où tu gênes ? Ouais je vais gêne Je suis obligé Oh les dégâts qui rentrent Oh là c'est bon Tu vois mais J'ai peur Ouais parce que derrière il faut défendre le cochon Bon c'est vrai qu'il est devenu un game de glace c'est un peu du hasard Enfin il va pas lui servir à grand chose ce game de glace Bah en vrai il défend sa mousquetaire là il voulait repartir un peu chez tout mais Ouais Ouais peut-être mal timé je sais pas Ouais parce qu'il est mis derrière en fait il voulait se prendre moins de dégâts sur le cimetière Et du coup il est mis derrière mais un peu tard Donc là vous avez à peu près autant d'élixir Donc tu vas vraiment utiliser à chaque fois les gels sur la mousquetaire le fait qu'elle est seule Après lui il est obligé de faire quoi ? De mettre un canon en plus au moment où tu as mis le gel ? Ouais il met des canons derrière la tour c'est ça ? Ouais Bon là évidemment tu défends propre c'est parfait Il pourrait mettre une boule de feu à la rigueur Non parce que sinon je pars avec Barbare Cimetière donc Ouais d'accord ok et là c'est vraiment la paix Ouais je comprends Ouais c'est ça il met son canon il remet la mousquetaire Parce que Barbare Cimetière ça pardonne pas hein Le temps qu'après je signe pour mon gel en plus c'est fini là je prends la tour C'est vrai ouais parce que lui il a que la mousquetaire la bûche pour les tempos un peu l'esprit de glace Mais dans tous les cas les barbares il met 30 ans à la tuer sur la boule de feu c'est vrai Ah d'ailleurs il l'utilise Hum T'as quand même pris cher hein sur ta tour de gauche Ouais ouais Ok là tu sais que tu peux défendre parfaitement il appuie sa boule de feu Donc tu pourras faire un contre-push le double push et c'est généralement à ce moment là où tu te mettrais bien C'est ça Ouais t'envois tout Ouais carrément Là il a réussi à BDF mais du coup il y a déjà le cimetière tu vas pouvoir remettre le gel en plus potentiellement dessus Oh c'est chaud Et là je pense que je serais lui et j'aurais du mettre un push Bah lui il aurait du mettre un push cochon là Ouais carrément ouais Hierzon On aurait sûrement fait ça ouais Oh la boule de neige Parfait Ah vraiment très propre Bon je bm un peu mais c'est le ladder C'est euh c'est euh Ouais c'est dans les codes du ladder c'est ça ? Ouais ouais Et du coup euh ouais Globalement les archétypes qui ont un mineur dedans Donc ils peuvent aller chercher un mousquetaire ou autre C'est des trucs qui t'embêtent bien ? Bah parce qu'après j'ai plus C'est ultra dur de défendre Après t'as plus quoi excuse moi ? J'ai plus que la méga en fait Ouais ouais je vois Et si la boule de feu plus zap ou Y'a les troupes qui suivent peut-être De toute façon Bah c'est ce que je mettais de base En voyant la délectrice aussi C'est qu'effectivement euh Bah t'as que deux réponses sur les riens T'as la fournaise plus ou moins mais bon C'est quand même pas évident de défendre des gros push hein T'as pas genre le poison pour tuer les roquets ou genre les trucs quoi Ouais non Ok Bah je me suis mis bien là Là j'ai vu qu'il y avait Ouais il a mytho hein Il a mytho hein Y'a gel en face Oh la la et puis le gel sur les gardes Ok limite toi tu prends l'AMG non ? Là j'ai mon pouce devant la gargouille donc j'ai mis à gel Bah ouais mais je voulais le prendre mais j'ai mis mon doigt devant la méga en fait et je voyais pas la... Ah ok ok Tu joues sur smartphone c'est ça ? Ouais 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 Ok Y'a respect en moi je trouve que c'est super dur de jouer à Clash Royale sur smartphone Bah on a tous commencé sur le téléphone et on sait pas trop ce que c'est sur PC après hein Je sais que c'est plus facile PC parce que tu peux mettre des touches dédiées et t'as juste à appuyer sur une touche tu cliques avec la souris donc c'est plus simple et plus rapide Ouais et puis même tablette tu vois où t'as un plus gros écran et où du coup c'est plus simple de viser les cases Hum Pfff Alors me laisse fond de map, toi t'as une mosquetaire fond de map également Donc là tu vas défendre son push Tu vas remettre un petit chevalier pour ton pot peut-être Ouais parfait Je t'inquiète chevalier avec le dragon plutôt Ouais Mg direct dessus les troupes de support Oh le mineur il est relou hein Il est grave chiant Là il a pas trop géré là Double neige Ouais ça va Ok Comme ça tu pars en contre-pêche ou pas ? Parce que c'est trop cher ? Je sais plus Non bah en fait ça dépend Bah déjà elle a plus beaucoup de dégâts donc non Si elle aurait été full life j'aurais peut-être mis un cimetière j'aime Ok mosquetaire Là tu vois je sais qu'il a poison en main donc je vais essayer de mettre barbare cimetière Ouais comme ça il peut pas descendre Moi je sais que les barbares ils vont gratter quand même Ouais Puis là il est obligé de mettre les gardes donc du coup il a plus les gardes Est-ce que ça t'arrive d'essayer même si c'est une version un petit peu lourde quand même d'Hood Cycle sur des decks chers comme ça en face ? Bah c'est ce que tu vas faire je crois d'ailleurs Euh... Et là quoi qu'ils mettent parce qu'il va mettre les gardes mais il va se prendre un gel dessus Ok Oh le gobleur plus loin il est gelé ! Bah oui Ouais je savais pas moi Je joue pas gel loin Ça te semble logique que la troupe de spawn elle est gelée ? Logique non mais... En tout cas c'est comme ça En tout cas c'est comme ça Ouais ouais je comprends je comprends Le petit chevalier qui peut finir Non parce que s'il aurait pas été gelé ça aurait été plus compliqué Ça sent le goble de glass fond de map Ça sent les archers fond de map Non ça sent que ça pue quoi Ah c'est 2.6 apparemment Oh le top gel va pouvoir lui faire tellement mal ici Oh c'est le premier page Nickel Il a autant d'élixir que toi Il va sûrement en vous Donc si je joue boule de neige en plus c'est pas du 2.6 hein du coup Il y a peut-être une version avec Mini P.E.K.A et Chauve-Souris là Ouais c'est possible A tout moment ça peut aussi être du... Hein ? Oh non c'est l'Arkix je crois Ah c'est l'Arkix C'est l'Arkix pompe ça Je peux pas gérer sa pompe en plus ça Ça va être trop chiant Ah ouais quand même ça va être tellement dur L'ArkixF est la raison hein Bon tu la grattes un peu la pompe c'est déjà ça Le problème c'est qu'il en a une autre en main qu'il va pouvoir poser là Ouais je sais bien Le bon match-up Putain j'avais dit pas d'Arkix Ah bah ouais il me dit Rex Enfin le premier Rex c'est l'Arkix La base C'est pas grave c'est pas grave Ok Au moins il a pas de boule de feu lui hein Ouais c'est pour ça que je peux mettre les barbares tranquille C'est ça Ok Bon il va peut-être repompe Il est à 10 maintenant il va pompe là En plus il a main au middle je peux rien faire pour Tant pis Combien tu grattes ? Attends un petit peu 500 dégâts Ok Il est à 7-8 d'élixir Ouais il est repompe ok Il faudrait qu'il défende une fois mal un poche et c'est fini après Ouais t'as quand même raté hein Mais là c'est là où ça va commencer à devenir compliqué évidemment Tu vois j'essaie de mettre mon chevalier pour Clarky qui tank quand même Ouais ouais c'est très très bien joué hein Du coup les hardkicks défendent pas T'as réussi à les sortir la mousquetaire Par contre là il y a deux pompes sur le terrain et il commence à être pas mal en l'élixir C'est là où ça va être dur parce qu'il va hardkicks à gauche Oh j'ai peut-être mis un peu haut là Oh la 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 Oh la 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 Oh mais c'est du hardkicks à ça tu peux rien faire Bah c'est fini Tu peux rien faire là dessus Honnêtement il y avait pas d'autre play T'étais obligé de lui mettre la pression Tu peux pas lui laisser les pompes Tu peux pas gérer les pompes en middle déjà Donc euh Ouais ouais Je pense pas que tu pouvais faire mieux honnêtement T'as déjà bien réussi à le gratter Derrière euh Alors peut-être effectivement ta fournaise la dernière qu'on avait pu aller plus à gauche Mais ça changeait quoi ? Ça changeait pas grand chose hein Cochon Cochon Ouais ça va t'as les barbares Mineurs Ok Et déjà il joue double win conditions Il a pas le temps Mousquetaire Donc cochon, mineurs, mousquetaire Et il a 2 délixirs de moi du coup Je pense qu'il fait Bah il accepte les dégâts Il a 8 délix 8 délix Ok Il joue bout de feu Bon ça va Quatrième carte Donc il a pas encore recyclé son cochon Et oui C'est du sac maison Là il a recycle son cochon Il pourra pas le mettre devant en tout cas Vous êtes tous les deux à dix délix Pour l'instant t'es très bien Il a son mineur Il a son cochon également Il va sûrement le mettre une fois que la faunaise est tombée Ouais Ouais il est bien joué Super Oh non ! Oh non ! Oh non ! C'est pas la soirée Ouais c'est cool Bon au moins il a mis une BDF dans le plan hein En plus je savais qu'il a les boules d'œufs C'est clair ça se sentait hein Trop big Ouais ouais c'est clair Bon t'es toujours en lead hein T'es toujours devant En aixir t'as un de plus Et t'as mis 500 HP de plus sur la tour de gauche Et mousquetaires hautes Il a l'air donc il a récupéré son cochon Oh là c'est bien joué là Oh la la les dégâts que tu le mets Il joue ça Ok on a l'information Il a toujours le cochon hein Et la boule de feu Le neveu qui vient Ouais on entend Désolé Ouais c'est pas grave J'espère que Youtube ils diront bonjour déjà Alors à gauche c'est le défend bien On est reparti à droite On a toujours un bon lead hein ici Oh le dégâts que tu le mets Il a zappin il va sûrement le remettre Ok C'est pas si chiant parce que j'attaque sur les deux lignes Ouais c'est ça Il sait pas exactement Lui il... Il attaque sur l'un de même là Oh Ouais c'est ça va être dur Il va prêcher de vous le faire c'est sûr C'est bien joué Oh putain le bruit On entend un moment le bruit ? Ah on entend un moment Oh ouais Ça va ça va En même temps il vient il ouvre la porte Oh c'est chiant Tu peux rien vas-y concentre toi Ah tu grattes bien à gauche Il y a encore le zap par contre Donc ça va tenir Le contrepeche peut être dur C'est bon Il faut des gens plein mid-deux là Tant pis Ça va faire Le mineur Alors le mineur tu as un mousquetaire C'est pas mal ça Il touchera pas C'est pas haut Bah c'est bien pour toi C'est ça que je voulais dire Ouais 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 Alors parfait La bousquetaire qui est dans le positionnement du poison Et la tour qui gratte La tour La torre La torre elle tombe Oui la torre elle tombe C'est bon Il y a pas le kiri et tout C'était chiant mais en vrai ça va Ok Fronaise Ça c'est bien T'as la fronaise en main de départ Donc MG Ça peut être un deck lourd Souvent c'est des decks lourds avec MG Là tu vois je fais exprès de mettre ma méga en plein mid Comme ça s'il boule de feu tu vois je suis tranquille Ouais c'est vrai Ok charrette à droite Donc peut-être du golem Peut-être une version golem Pourquoi dis-pas mon cimetière là ? Ah c'est dommage Prince et le bro à droite Ouais c'est surement golem en face Tompe Normalement il y a peut-être moyen que je fasse quelque chose là Ouais il y a moyen Alors quelle va être sa réponse BB dragon ça suffira pas Ça suffira clairement pas Bon après faut voir avec le contrepeche Mais là il a remis MG en plus il aurait peut-être pas dû Parce que ça tu vas pouvoir le défendre chez toi Normalement ouais 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 ok Non là si c'est bon ça passe Ouais si je prends quelques dégâts mais franchement c'est acceptable hein On va voir Ok Je sais pas si je peux faire peut-être des barbares là Non Il y a peut-être une fournaise on va peut-être aller chercher Je sais pas du tout Ouais c'est pas évident Ouais c'est pas évident Car moi je sais pas exactement ce que tu vas faire le plus Il a golem hein il va le poser c'est sure Ouais ok On va devoir faire des grosses défenses là Ouais Alors potentiellement il a pas de gros ça on sait pas encore Il va jouer sur mon tornade qu'il a pas encore joué Il drague Ok Ouais donc c'est torn de la dernière carte c'est sure C'est bien joué de la bloquer derrière Super super le jeu Ok tornade qui est utilisé et il faut que l'idrag meure Ouais c'est bon il meure Tu vis ! Tu vis un autre jour Il a 10 il va rebeller pour le map Faut réussir à défendre ça C'est ça qui va être chaud Il va il va il va tout mettre Il va y recoller ses dragons etc.. Derrière Il va bébé drague là Ok il drague Ah il est bien protégé hein son électro-ragon Je t'avoue que je sais pas trop comment faire Je pense pas que tu puisses sauver la tour là Enfin ta gel mais euh Je sais pas En vrai gel c'est pas mal hein Tu le fais ! Ouais parce que juste le dernier moment en fait Je voulais coller avec le UB dragon aussi Ah je m'attendais à ce que tu le mettes plus rapidement Dès que t'avais posé ta FG moi de gel Non non mais comme je savais qu'il pouvait pas finir la tour Je voulais vraiment prendre le plus de trou possible avec le gel Pour être sûr de finir Ouais je vois Enorme Et les 6500 qui passent en live game Gros gégé à toi Nemo Félicitations Bah merci bien N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires N'hésitez pas à aller checker non plus les réseaux de la Minemo Si vous avez des questions particulières n'hésitez pas non plus à les poser J'espère que vous avez kiffé Je vous souhaite une excellente journée Et merci à toi Nemo Bah de rien